Le Muséum de Toulouse prépare une grande exposition sur la thématique des momies qui ouvrira en octobre 2022. C'est une exposition qui s'inscrit dans un double anniversaire, celui de la découverte de la tombe de Tutankhamon il y a 100 ans et celui du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion il y a 200 ans. Donc 2022 est une année teintée d'égyptologie et le Muséum de Toulouse a souhaité s'inscrire dans cette dynamique pour proposer une grande exposition diverse sur la notion de préservation des corps et de momification. L'exposition est divisée en quatre parties. Nous allons aborder différents sujets. D'abord la mort puisque les momies sont avant tout des défunts. Et puis on va découvrir, faire un grand voyage vers les cultures, les civilisations qui ont volontairement ou intentionnellement préservé le corps de leurs défunts. On va aller un peu plus loin aussi en abordant ce qu'on appelle les momies animales, qu'elles soient naturelles ou artificielles puisque l'environnement, le climat peuvent participer aussi dans une certaine mesure à la préservation des corps. Et enfin nous interpellerons le public aussi sur les notions de préservation actuelle des corps, l'internatopraxie, ou voir la présentation des restes humains dans les musées qui suscitent un certain nombre de questions éthiques que nous prenons en compte dans l'exposition. Parmi les 200 objets que nous présentons dans l'exposition, on a quelques perles. Je pense en particulier à une patte de mammouth, une patte de mammouth léneux qui a été conservée dans le père Génison, c'est-à-dire un sol joli en quasi permanence en Sibérie, et c'est une pièce exceptionnelle par ses dimensions et aussi par le fait que c'est la seule pièce de mammouth léneux hors de Russie qui soit exposée en Europe. On a évidemment des momies humaines et animales et aussi énormément d'objets issus d'un contexte archéologique, un contexte funéraire qui permettent de mettre en perspective cette riche thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada